On est sur le stand de Meizu pour le CES 2014 et Meizu, vous connaissez peut-être, c'est une marque chinoise qui fait des téléphones très intéressants, à des prix très intéressants. Et Meizu, ils étaient seulement disponibles en Chine, on les retrouve désormais dans le Moyen-Orient, entre autres en Israël, et aujourd'hui ils essaient de conquérir le marché américain et européen ils ont un argument, c'est le Meizu MX3, il est là, c'est un téléphone de 5,1 pouces avec un écran de 1080p, donc on a une densité par pixel au-dessus de 400, presque 411 je crois, donc une très bonne visibilité sur l'écran. Le tout est propulsé par de l'Exynos 5 Octa-Cœur, cette puce a été présentée au CES 2013, c'est une puce qui est fabriquée par Samsung, et c'est une puce qui n'est pas vraiment une Octa-Cœur, c'est une puce qui possède deux quadruple-cœurs, le premier est du Cortex-A15 et l'autre est du Cortex-A7, c'est une puce qu'on retrouve sur quelques produits de Samsung jusqu'à aujourd'hui. On a également un téléphone qui est très fin, seulement 9 mm, et vous allez pouvoir personnaliser la coque, en dessous se trouve une batterie de 2500 mAh, c'est vraiment pas mal, on a également un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture 2.2 je crois, et surtout un grand angle 77 degrés qui permet de faire des photos plus larges, on va avoir une meilleure, des photos plus larges. Le tout tourne sur Android 4.2, mais c'est pas vraiment Android 4.2, c'est du système qui s'appelle Flyme OS 3.0, qui est un système qui ressemble un peu à Mew, je ne sais pas si vous connaissez chez le constructeur Xiaomi, et comme vous allez pouvoir le voir là, ça change complètement d'Android. Petite particularité, ça j'aime bien, c'est le bouton central tactile au milieu qui forme un petit cercle lumineux, c'est vraiment quali, et comme vous pouvez le voir, les bords sont très fins, ça fait vraiment penser au G2 et ça donne vraiment une sensation de qualité et de finition. Pour le reste, c'est l'interface très épurée, on retrouve le petit flat design qu'on a sur iOS 7, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça se voit au niveau des icônes, et également au fond d'écran, et ensuite c'est l'univers Flyme OS, on a le App Center qui permet de compléter l'appareil parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le Google Play, il sera peut-être disponible dans d'autres pays parce que, comme vous le savez sûrement, en Chine, on ne trouve pas le Google Play, donc les constructeurs sont obligés de développer des nouveaux stores. C'est un téléphone qu'on aura peut-être la chance de retrouver en France parce que Meizu nous a signalé qu'ils étaient en train de discuter avec des distributeurs français pour pouvoir le commercialiser dans l'open market, c'est-à-dire chez tous les distributeurs au opérateur, on n'a aucune donnée sur le prix, mais c'est un téléphone qui est très intéressant d'un point de vue caractéristique, le seul souci qu'il a, c'est en fait la non-compatibilité avec la 4G LTE, c'est un téléphone qui est seulement H+, à 21 Mbps, qui permettra quand même de profiter des réseaux, entre autres chez les opérateurs low-cost comme Soch ou B&U, ou chez Free par exemple, et le design est très bien, très simpliste, avec une coque toute en plastique, au bord arrondi, et le reste est une toute classique, on a un flash LED, j'ai oublié de le préciser, avec le port casque au-dessus, le micro USB en-dessous et le plus impressionnant, ça reste cet écran avec les bords très fins, et donc c'était le Meizu MX3, on espère vraiment pouvoir le trouver en France. Aujourd'hui on va sûrement pouvoir l'importer, mais l'objectif est de le trouver directement chez les rues du commerce ou les LDLC.